Musique 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 Marseille a nourri l'imaginaire de nombreux réalisateurs, attirés par ces décors naturels d'une grande diversité, ces sites emblématiques, ces 111 noyaux villageois, ça lui nous hésitait évidemment, vous êtes issu de cette génération de talent qui s'est passé du cinéma à la série TV, à la série digitale, et cela avec toujours un grand professionnalisme, en tout cas on vous en félicite. Le digital, on a toujours un peu peur des nouveaux supports, des nouveaux produits, des nouvelles choses, et là j'étais pas inquiet, quand je suis arrivé sur un film où on a dit sur une série digitale qui s'appelle La Frade, qui était produite par Calais Play, où on a dû faire 10 épisodes de 5 minutes, je me suis dit mais où c'est qu'on va avoir le temps d'exprimer un personnage, de lui donner de la densité et tout ça, et en fait ça marche, donc il n'y a aucun problème à passer de l'un à l'autre, on sent que ça va plus vite, que c'est pas différent en fait. Il y a eu ce mariage de raison, on parlait de ça il y a peu très longtemps, un mariage de raison un peu forcée entre la télé et le cinéma, et je me demande aujourd'hui si le digital ne va pas permettre enfin à ces deux de se marier vraiment. Vous êtes un acteur marseillais vous-même, alors quand on dit Marseille est l'air de tous les tournages, est-ce qu'on a vraiment tous les atouts, et vous qu'est-ce que vous pourriez dire si vous étiez l'ambassadeur par exemple, qu'est-ce que vous mettriez en avant ? Quand on a tous les atouts, c'est là qu'il faut se poser la question pour en avoir d'autres. Donc les prochains atouts, les prochains défis, c'est s'ouvrir au digital, on a une énorme chance d'avoir Netflix avec sa série Marseille, on sait qu'il y a des séries qui se préparent tournées, écrites par des jeunes des quartiers, il y a Quartier Nord qui se prépare, qui va tourner, il y a Les Degueun qu'on voit et qui cartonne sur YouTube. Donc s'ouvrir vers ces supports-là c'est essentiel pour Marseille, et puis je pense qu'il faut aussi que Marseille aille chercher, parce que c'est vrai que Marseille, on reçoit les tournages parce qu'on est désirés, on vient parce qu'on a envie de venir, parce que nous aussi on donne envie de venir, mais il va falloir aussi chercher des auteurs, je pense à la résidence d'auteurs, je pense à se développer au niveau de tout ce qui est post-production à Marseille, il faut se donner tous ces éléments-là, et on a été une des rares villes à avoir un élu au cinéma, à Monique. Et on continue à aimer le cinéma, le cinéma nous aime depuis toujours, mais l'amour c'est à chaque fois prouvé, prouvé, prouvé. On parlait que comment on pouvait aimer Marseille, Marseille c'est une femme, c'est une femme, c'est une ville qui a une âme. Alors à cette femme, il va falloir lui plaire tout le temps. L'espace de six mois, ça fait la quatrième fois que nous venons à Cannes, nous étions là pour le MAPIC, nous étions là pour le MIPIM, et le mois dernier nous étions là pour le MIPTV, et aujourd'hui nous le retrouvons pour la quatrième fois ici, et je pense que c'est une des rares villes en France, et je dirais même une des rares villes en Europe, qui va sur des salons comme ça pour vendre la nouvelle attractivité, et pour vendre la nouvelle image de Marseille. Alors moi c'est un privilège d'être à tes côtés, ma chère Serena, nous avons aussi la chance d'avoir à Marseille, sous l'impulsion de Jean-Claude Godin, une mission cinéma et une Madame Cinéma, et c'est un privilège aussi d'être accompagné par ces témoins prestigieux qui démontrent le dynamisme, qui démontrent la diversité et la qualité de notre industrie du cinéma. Oui, j'emploie ce terme d'industrie du cinéma parce que l'industrie du cinéma est une industrie culturelle à part entière, et puis depuis 1995, depuis que Jean-Claude Godin a été élu maire de Marseille, ça a été une des priorités des priorités. Et puis en 2004, je tiens à saluer aussi, parce qu'elle était ici, Monique Venturini, c'était la Madame Cinéma de 2004, et puis après nous avons eu la Madame Eliane Zaïan, et aujourd'hui nous avons Madame Cinéma qui est mon amie Serena Zouaghi, et nous avons la chance de pouvoir, grâce à vous mesdames, donner les clés et faciliter la venue de nos producteurs, de nos acteurs à Marseille. Et puis nous avons la chance aussi d'avoir un outil fabuleux qui s'appelle le Pôle Média de la Belle de Mai, sur 120 000 m², avec près de 1000 emplois, à près de 50 entreprises qui travaillent aussi bien dans le numérique que dans la télévision, mais aussi dans le cinéma. Et c'est un lieu mythique, parce que c'est le lieu où se tourne Plus Belle la Vie, et je salue Christophe Nobilo, parce que Plus Belle la Vie, tout à l'heure tu as annoncé 6 millions de téléspectateurs tous les soirs, mais je dirais que par semaine, dans le monde entier, cette série est vue par plus de 15 millions de téléspectateurs. Et parce que Christophe Nobilo nous l'a demandé, et parce qu'il en a rêvé, et bien ensemble nous l'avons fait, nous avons, au-delà des cinq plateaux de tournage qui sont installés au Pôle Média de la Belle de Mai, nous allons inaugurer très prochainement un studio mock-up, un studio d'animation et d'effets spéciaux, et ça c'est pour vous dire que nous sommes bien sûr à l'écoute des professionnels. Et comme vous nous l'avez demandé, nous sommes en train de travailler ensemble sur un autre projet qui nous tient véritablement en cœur, c'est un projet de studio en plein air, je pense que vous appelez ça une rue neutre, un backlog dans votre jargon, et nous sommes en train de travailler, et nous espérons vous annoncer ça très prochainement aussi sur Marseille. Oui, Marseille s'est métamorphosée, oui, Marseille est une ville de plus en plus attractive, qui attire bien sûr les scénaristes, les producteurs, mais aussi qui attire les investisseurs du monde entier, de grands groupes ont investi à Marseille, et je vois Richard, qui vient de Londres, « Hi, good to see you », il me disait que grâce à l'Eurostar, aujourd'hui nous sommes reliés avec Londres en moins de 6 heures, et nous pouvons attirer davantage de touristes. Oui, Marseille est une ville très touristique, nous avons accueilli un million et demi de croisiéristes, oui, Marseille est une ville très numérique, nous venons de recevoir un label qui s'appelle French Tech, oui, Marseille est une ville plus attractive d'Europe, c'est pas moi qui le dis, c'est un classement de l'OCDE. Quand on m'a proposé d'ailleurs le sujet Marseille, c'est Pascal Breton qui a eu l'idée de développer une série sur Marseille, j'ai dit oui, mais il faudrait quand même que j'aille à Marseille, et donc j'y ai passé beaucoup de temps, introduit par Sabrina qui est ici, Sabrina Roubache, et je me suis promené, grâce aussi à Sérénat, je me suis promené partout, c'est-à-dire à la fois dans la mairie, dans les quartiers, partout, donc je me suis un peu immergé dans cette ville, assez fascinante, qui a une personnalité tout à fait exceptionnelle, le script que j'écris ne pourrait pas se dérouler ailleurs qu'à Marseille, c'est-à-dire que Marseille est quasiment un personnage, sinon le personnage principal de cette série. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que tout le monde aime cette ville, c'est-à-dire les Marseillais, quelle que soit leur origine sociale, quelle que soit leur fonction, quelle que soit leur lieu d'habitation, il y a une espèce de patriotisme marseillais qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. C'est toujours comme ça que je fais, j'avais fait pareil pour Soul Soul, j'avais inventé la série en direct avec le patron de TFA, et là j'ai fait pareil, j'ai dit Marseille, Dan Franck, la politique. Pourquoi la politique ? Pourquoi Dan Franck évidemment, parce qu'il a fait toutes les grandes séries politiques ? Pourquoi la politique ? Parce que c'est finalement le sujet le plus novateur, qui a été peu traité en France, peut-être le plus transgressif aussi, et que c'est évidemment ce qu'on nous demande, de faire quelque chose de nouveau. Si je faisais une série policière de plus, même si c'est à Marseille, ça ne serait qu'une série policière de plus. Et pourquoi la politique aussi ? C'est parce que, qu'est-ce que la France a apporté au monde ? Eh bien, il y a beaucoup de choses, bien sûr. La grandeur de ce pays merveilleuse, son histoire, Versailles, etc., j'étais aussi impliqué là. Mais, bien sûr, le charme, la beauté, l'amour, etc. On a beaucoup de choses à raconter au monde. Mais il y a une chose aussi qui est assez unique dans notre pays, c'est notre passion de la politique. Et l'endroit où il y a le plus de passion pour la politique, probablement, c'est Marseille. Parce que, comme le disait Dan, les Marseillais sont absolument amoureux de leur ville. Et comme tous les amoureux, il y a pas mal de détestation. C'est les grandes histoires de couple un peu passionnelles, on l'a vu dans le film de Maéouen il y a deux jours. Et cette passion de la politique, mais vous savez, le monde entier nous l'envie terriblement. Alors nous, on passe notre temps à râler, on aime pas nos autres politiques, ou on leur tape dessus toute la journée. Mais en fait, on les adore, on parle d'eux toute la journée, on sait qu'on les aime. Il y a un problème avec ça. On a une culture politique exceptionnelle, on a une histoire politique fabuleuse, on a apporté au monde, depuis les Lumières et même avant, et aussi depuis, énormément de grandes idées qui ont changé le monde. Et je crois que nous avons beaucoup à apporter au monde entier sur le fait que notre passion politique, c'est aussi une passion de vivre ensemble. Et c'est pour ça que le sujet de Marseille l'a tout de suite plu à Netflix, et c'est d'ailleurs drôle parce que quand j'en ai parlé à Netflix, il m'a dit « Moi, ma plus grande émotion d'enfant, c'est quand mon père m'a emmené à voir un match de foot à Marseille, alors que c'était un Américain et qu'il était là de passage en revenant d'Italie, j'imagine. Et il a dit « Ça, ça a été un truc, mais je n'ai jamais vu qu'un truc pareil. » Et je pense que ça a été aussi là le petit déclic.